... par Jean-Claude Van Damme, on ne le présente plus, et Raoul Julia, comédien d'origine porto-ricaine qui malheureusement nous a quitté un peu tôt, prématurément, il était seulement âgé de 54 ans, il est mort il y a quelques mois. Dans Street Fighter, Jean-Claude Van Damme tient le rôle d'un colonel de l'armée qui est chargé de libérer une soixantaine de prisonniers, retenus en otage par un psychopathe particulièrement dangereux. A noter que ce long métrage est le premier film réalisé par Steven De Souza, qui est très connu à Hollywood, puisqu'on lui doit une quinzaine de scripts, il est en effet l'auteur de 48 heures et de pièges de cristal. Ce film a un genre de look assez asiatique. Nous avons aussi des décors très James Bond. Et puis, il y a aussi une espèce de saga qui est proche de celle que développait Voyage au bout de l'enfer, avec parfois une ambiance très enfumée. Les gens qui sortent de Street Fighter deviennent enfin vivants. C'est cool. Je vais lui éclater la tête. Ça m'étonnerait. Il va falloir faire mieux que ça. Ok. Qui l'est tombé ? Qui me suit ? Jean-Claude Van Damme réalise actuellement en Thaïlande son premier long métrage en tant que metteur en scène. Ça s'appelle The Quest. On vous tiendra au courant. Ce soir sur M6, c'est un long métrage de 1967.